Et voilà, là je suis rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, je vais arriver au 5, il y a du G-Shock partout, c'est là qu'on a rendez-vous pour l'émission sur le 40e anniversaire de la G-Shock. Guillaume va m'accueillir, Xavier va me raconter toute l'histoire, je pense qu'on va passer un bon moment, venez on y va. Et voilà, j'arrive dans la boutique G-Shock, évidemment Guillaume, G-Man qui m'accueille. Bonjour Franck. Parce que normalement c'est G-Man, mais là c'est G-Man. G-Man. Dis donc, là c'est le sport alors, si j'ai bien compris. Oui, la gamme G-Squad et les montrent qu'ils sont un capteur cardiaque, compteur de pas et autres. Compteur de pas, donc ça c'est vraiment natation, running, il y a même le poids. C'est comme moi, tu vois, j'ai la tablette de chocolat mais il y a la mousse par-dessus. Et puis là on arrive évidemment sur les vitrines. Beaucoup de choix, beaucoup de couleurs, beaucoup de matières. Combien de montrent dans les vitrines ? Moins de 300 références. 300 références ! Et plusieurs exemplaires à la référence dont vous avez un stock énorme ici. On a ce qu'il faut. Oui, c'est bien. Vous avez des solaires, des connectés. Solaire et connectés, les deux ? Oui. Connectés en Bluetooth. Là, c'est quoi cette modèle-là ? GA-2100. Donc là, full blanc, full rouge, full black, khaki. Les boîtiers métalliques. Du coup, on passe en GM-2100. Elle est sympa la dateau. Oui, très belle. Le premier modèle, 5600. En différentes versions. Lunettes métal, solaire, non solaire. La multicolore. Multicolore, celle-là est très célèbre. Donc là, il y a des all black. Pareil, les remasters black, édition 40 ans. Avec la 6640. 6640, ce n'est pas le prix. Je les vois les prix. C'est bien vu. La gamme, j'ai style. Et là, le boîtier, j'ai A110. En toute taille, toute forme. Métal, résine, transparent, translucide. Je ne dis pas que celle avec les paillettes, je la porterai tous les jours. Celle-ci ? Oui, c'est quoi ? Non, mais là, ça, c'est la terre. C'est la terre ? Ça, c'est la terre vue du ciel. La terre vue du ciel. L'édition Airsoft. Là, une édition aussi un peu marrante. Voilà, elle est sortie des studios d'Erik Hayes, Street Spirit. La très japonais. Daruma, full résine ou en métal. Toujours avec le boîtier de 95. Ça dessine un petit visage sur la montre. C'est assez amusant. Et là, on arrive sur des... Doucement, sur des Master of J, des montres plus professionnelles avec la King's Eyes que tu vois derrière, la GX-56, King's 5600 en plus grosse. Et là, la montre, par exemple, qui a pu faire une collection avec les pompiers, la 9400. Voilà, les montres de scout, Lord Baden Powell, les aventuriers, ceux qui se perdent dans la jungle. La boussole, l'altimètre, le baromètre, la Mudmaster. Alors, ça, c'est celle que préfère Théo, puisque j'ai vu, quand il avait fait le papier dans MyWatch, il avait mis ces modèles-là. C'est la lunette qui a un peu de Luminova dedans ou une matière luminescente. Et que le soir, la nuit... Le soir, elle est forme de flamme. Bon, là-bas, il y a celle que je préfère, la crapou qui tue. Alors, celle-là, je la connais par cœur. Je me la réserve pour me la mettre dans une petite émission sur les mondes de plongée parce que ça me permettra de faire un truc un peu marrant. Bon, là, je vois les étiquettes. On n'est pas dans le... C'est pas le même monde, là. Non, c'est différent. Là, on est dans l'ultra-premium avec des montres qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Exactement, de la MTG, la MRG, ce qui est le top de ce qu'on fait chez G-Shock. Au niveau des matériaux, on trouvera évidemment du vert saphir, C'est laquelle, ça va ? C'est la Gassane. Ah, la Gassane ! Celle-là, je vais me la réserver. C'est celle qui est en titane. C'est intéressant. Il ne me reste qu'une pièce, ça m'intéresse. Le maître... C'est ça. Le maître épéiste. Le maître épéiste, la famille Gassane. Je me la garde, celle-là, pour la mettre dans une émission titane. D'accord. Là, on est dans des tailles et des couleurs un peu plus féminines, quand même. Tout à fait. Même si ça reste un modèle qui reste beaucoup unisexe. Là, ça ressemble à... Tu sais, c'est très à la mode, le saphir, les boîtiers en saphir, ça coûte une fortune. Et là, en fin de compte, vous avez une sorte de silicone, de plastique translucide. C'est quoi la matière ? C'est de la résine ? C'est de la résine. La résine translucide. On se fera sur de la résine avec un boîtier qui va comporter un peu de carbone pour aller jeter le modèle. Ah, il y a du carbone dedans pour que ce soit plus léger. Oui, tout à fait. Ah, c'est super. Ah, puis là, on arrive dans les... dans les modèles un peu plus enfants pour les... Enfants, petits poignets aussi. Voilà. Ah oui, regarde, il y a Haribo, c'est bon la vie pour les grands. Et puis les petits. Et pourquoi tu me regardes les petits-dits les petits ? Non, pas forcément ça. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. J'ai les noms. J'ai les noms, je te connais. OK. Je fais attention. Non, mais c'est sympa aussi. Ça permet aussi de faire une première montre. Exactement. Sa première montre, commencer l'horloger avec Casio. Oui, évidemment. Et pour les enfants, j'ai choqué en fait une bébise. C'est très bien parce que moi, ça court, ça tombe, ça ne casse pas. C'est pratique. Ah oui, c'est incassable. C'est incassable. Ça, c'est super. Oh, il y a les belles jaunes, là. Posé sur une sorte de... de plaque de rayon de miel à abeille. C'est l'unition maillée à l'abeille. Un peu Winnie l'ourson. Ah ben, Winnie l'ourson ou maillée à l'abeille. Oui. Moi, à mon époque, c'était Winnie l'ourson. Ah non, mais Winnie l'ourson, c'est très vieux. D'accord. On est vieux. T'es aussi vieux que moi. Peut-être. On ne sait pas. Mystérique. Plus grand, mais oui. Et puis là, si tu reconnais un peu, c'est les années 90, au niveau des coloris, le jaune et le gris qu'on retrouvait sur les walkman ou les baladeurs, après, on va tourner ces codes couleurs qu'il y avait sur Sony. C'est vrai qu'il y avait un baladeur Sony. Ce n'était pas le premier. C'était le deuxième. Là, c'est moi, c'est moi le daron. Daron, youtuber, c'est moi. Je te laisse. C'était le deuxième. C'était le Walkman Sport. Exactement. Voilà. Avec le clips. Il a de la mémoire, il a de la mémoire. T'inquiète pas. Exactement avec le clips. Mais tu connais bien. Bon, là, tu as les lunettes interchangeables. Voilà. Du coup, avec une montre, tu peux avoir jusqu'à 27 possibilités puisque tu as trois bracelets, trois lunettes, mathématiques, trop. Mathématiques, évidemment. Casio, il faut les calculettes. On le laisse avec Xavier. Les calculettes. Quand j'ai passé mon bac, j'avais une Casio. Oui, Casio, ça existait dans les années 1920. Je plaisante, je n'ai pas passé mon bac en 1920. Bon, là, c'est Marion. Et Don Ketong ? Oui, Don Ketong est là. J'adore. Bon, là, c'est les noires. Elles sont très colorées, celles-là, à la lumière. Pareil, inspirées des jeux vidéo. Ah, jeux vidéo. Bon, là, pareil, couleur. Donc, il y a vraiment un peu de... Il y a de tout, quoi. Ça, c'est série limitée ? C'est série limitée, collaboration avec Ryu Hashimura. Bon, maintenant, dis donc, on va aller retrouver Xavier, quand même. Oui, Xavier d'enfant. Xavier, je crois qu'il est par là. On va aller retrouver le Big Boss pour la France, mais pas que des montres Casio et G-Shock. Aussi, les calculettes, les pianos, enfin, tout ce qu'ils font. Tout ce qui est Casio France. Et il va nous faire une présentation avec toi, tu vas rester avec nous, parce que c'est la mémoire vivante de la boutique. La mémoire vivante de la boutique pour faire les 40 ans de cette icône qui a traversé toutes les années qu'on a retrouvées aux bras de stars, aux bras de rappeurs, aux bras d'acteurs de cinéma, aux bras de militaires. D'ailleurs, c'est bien simple, il n'y a pas un film d'action. S'il y en a quand même. Mais dans beaucoup de films d'action, vous verrez, il y a des G-Shock. Dès qu'il y a le SWAT ou le GIGN ou le RAID, C-G-Shock en général. La montre qui sauve la vie. Eh oui, comme des montres de pompiers, il y a marqué Sauvé au Périlla, et ils ont aussi fait des montres de pompiers. Allez, venez, on vous emmène, on y va. Alors, les toquilles du Tic Tac, ça y est, maintenant, on est installé. On a fait la déambulation dans la boutique G-Shock avec G-Shockman, Guillaume, qui faisait le malin, mais là, maintenant, les caméras ne rigolent plus du tout. Et puis, évidemment, Xavier Delacroix en trois mots, en triptyque. Ceux qui ont la ref, mettez un commentaire. Xavier Delacroix, le boss pour la France de Casio et donc de G-Shock. C'est un mec qui est fort en calcul parce qu'il fait des calculatrices aussi. Et c'est un mec qui fait aussi les ordinateurs. Les pianos électroniques. Les pianos électroniques. Exactement. Voilà, le mec qui fait des pianos électroniques, fait des calculatrices et il fait les montres. Et donc, on est à la boutique G-Shock, 5 rues, 5 croix de la bretonnerie dans le Marais, à Paris. Très belle adresse, super sympa. L'endroit où se retrouvent tous les passionnés de G-Shock pour venir voir qui ? Guillaume G-Shock, celui qui nous a fait la petite présentation des vitrilles, la déambulation. Il était cool, il ne se rendait compte de rien, c'était sympa. Et là, maintenant, il y a la caméra, il panique un peu. Non, ça va ? Ça va, ça va. Ça va ? T'as remarqué, il a un peu plus timide. Bon, alors, on commence par quoi ? On va commencer par l'histoire de la G-Shock. Donc, l'histoire de la G-Shock, d'abord, l'histoire de Casio, peut-être, un petit rappel rapide. Moi, je voulais déjà te dire bonjour et Franck, bienvenue, et aussi bonjour au toquet du Tic Tac. Nous sommes d'ailleurs très heureux de recevoir trois niveaux. La première chose, c'est que je parle d'anniversaire. Comme tu le sais, on a 40 ans cette année, donc on est très heureux de t'accueillir. C'est gentil. On a aussi l'anniversaire d'une boutique. Ça fait dix ans qu'elle en a ouvert dans le Marais. Et je vais peut-être dire une bêtise, mais je te suis un petit peu quand même sur Internet. Je dirais que c'est peut-être la première fois que tu parles au toquet du Tic Tac avec des montres qui ne font pas Tic Tac. Eh bien non ! Et voilà, j'attendais ça là. Je voulais qu'il tombe dans le piège. On a déjà parlé de la G-Shock dans une émission, dans une émission que j'avais faite avec un invité et qu'il y en avait une dans sa collection. Donc, voilà. Mais c'est vrai que la G-Shock, on n'en parle pas souvent. D'abord, ce n'est pas mon univers horloger suisse qui est vraiment mon ADN. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de venir faire une revue de détails de G-Shock, de l'évolution de la G-Shock. Donc là, évidemment, on a le super pro, l'animateur des communautés, le patron de la boutique. Mais ça m'intéressait de voir comment ça va évoluer. Et surtout, bonjour Théo du Calibre, parce que Théo m'a dit qu'il connaissait beaucoup de collectionneurs qui avaient des Audemars Piguet, qui avaient des Rolex, qui avaient des Patek, et que dans leur collection, il y a une G-Shock. Et c'est ça aussi qui m'a interpellé. Je veux dire qu'il m'a choqué, mais après, ça fait un peu trop. Donc, voilà pourquoi on est là, les 40 ans de la G-Shock, et ça commence maintenant, et c'est nulle part ailleurs que sur la chaîne, évidemment, Franck Sansé. Alors, Casio d'abord. Casio a été créé quand ? Casio a été créé par quatre frères en 1957 avec les premières calculatrices, comme tu l'as dit. Nous sommes une entreprise familiale, qui a vocation à faire des produits durables, long terme, et est née avec la calculatrice. La première montre est venue en 1974 avec la Casio Tron, et après, on a eu d'autres familles de produits comme les pianos électroniques. Donc, si je comprends bien, la première G-Shock ne naît pas avec Casio. Tout à fait raison. La première montre est une Casio qu'on appelle la Casio Tron qui est née en 1974, alors que la première G-Shock est intervenue neuf ans plus tard en 1983. Alors, ce qui est amusant, c'est comment est née l'idée de faire une G-Shock. Et là, c'est une petite anecdote et je sais que vous raffolez des anecdotes. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la personne qui casse sa montre et qu'il y a une histoire comme ça ? Alors, justement, je vais te redire un truc sur Casio, peut-être, juste pour planter le décor général de Casio qui pour moi aussi est important et notamment sur la mission de Casio puisque c'est une entreprise familiale qui produit des produits accessibles, durables depuis le début et de qualité. C'est qu'en fait, on a une mission à différents niveaux qui se regroupe selon les activités. C'est qu'on cible la cible jeune et on éduque les jeunes à des marchés. On éduque au piano avec des premiers claviers pour apprendre la musique. On éduque les jeunes aux mathématiques. Tu as dû passer ton brevet des collèges et ton baccalauré avec la calculatrice. J'avais une Casio mais je crois d'ailleurs que souvent la Casio c'est la première montre. La première montre des jeunes parce qu'avec les boutons tout ça, ça leur plaît. Moi, j'ai souvenir d'en avoir une quand j'ai vu. Exactement, c'est un peu le cahit de la cour de récréation avec les premières Casio, les premières fonctionnalités, les montres calculatrices, les premiers boutons que l'on touche et on vient à l'horlogerie avec Casio, on rentre dans l'horlogerie avec Casio et nous, c'est notre mission après de poursuivre surtout avec notre marque G-Shock mais c'est très important d'autant plus que comme on le voit de partout avec l'arrivée des smartphones, beaucoup de jeunes ne portent plus de montre et nous pensons que la mission première de Casio c'est de réintroduire l'horlogerie chez les jeunes et c'est notre mission principale. Et bien ça, c'est une bonne idée. Vraiment, remettre le leur au poignet des jeunes, ça c'est vraiment une excellente idée et moi, j'ai même une petite anecdote. Je me souviens que je m'amusais beaucoup appuyé sur le bouton qui allumait parce que tu sais, t'avais l'écran digital avec les... Et puis t'appuyais sur un bouton puis pof, ça s'allumait et ça, ça m'amusait beaucoup. Bon, c'était juste un petit souvenir d'enfance. Tu pourrais d'ailleurs en mettre une, peut-être que maintenant à ton âge, t'as des insomnies avec la petite lumière la nuit dans ton lit. Tu pourras regarder l'heure. À chaque fois, ils me le font. Dans toutes les émissions, ils essayent toujours de me caser une montre au poignet. Mais je change. Là, tu vois, regarde, j'ai un très beau panda de chez Tissot. Donc, revenons à nos moutons et revenons à l'âge G-Shock. Raconte-moi cette histoire que j'ai vue, que j'ai lue et qui... Le mec, il laisse tomber sa montre par terre et c'est ça qui lui donne l'idée de faire une montre recassable. C'est à peu près ça. Tout à fait. Nous sommes en... On remonte les années en 1981 au Japon et un de nos ingénieurs au centre de R&D, son grand-père, lui a offert une montre dont on ne connaît même pas la marque. Elle montre, il la fait tomber et elle se casse. Et là... Le drame. Le drame. L'émotion, la valeur, l'émotion, le drame. Donc, il se met en tête contre toute demande d'ailleurs et tout brief de ses patrons de créer une montre incassable, indestructible et donc, pendant deux ans, il va réaliser des milliers de tests, centaines de tests avec l'objectif de réaliser une montre incassable. C'est un projet qu'on appelait le projet Triple Tough. une montre qui répond à trois cahiers des charges, une montre qui va à 100 mètres sous l'eau, une montre qui résiste à un choc d'une lancée de 10 mètres et une alimentation qui dure 10 ans. Le fameux triple 10. Parce que 100 mètres, c'est étanche à 10 barres, à 10 atmosphères. Donc, c'était le fameux triple 10 qui a fait naître la montre. Il était tout seul ou il était plusieurs ingénieurs ? Monsieur Hibé, c'est un peu notre inventaire en chef. Il était avec deux autres ingénieurs dont Monsieur Masouda qui est notre nouveau président. Pour la première fois, c'est quelqu'un qui n'est pas de la famille depuis le mois d'avril, qui était dans cette équipe de projets. Et après, de nombreux tests, ils ont découvert dans un jardin, Monsieur Hibé était en train de réfléchir. On est beaucoup dans un esprit, dans le mantra d'ailleurs de la marque, c'est « Never give up ». On n'abandonne jamais, c'est un esprit combatif japonais. Et il réfléchit, il réfléchit, tout d'un coup, il voit une petite fille qui est en train de jouer au ballon qui faisait rebondir son ballon. Et là, il s'est dit « Ça y est, j'ai l'idée. On va mettre un module flottant à l'intérieur d'une balle de mousse et ça va absorber les chocs en la tirant avec des… » C'est pour ça que le module à l'intérieur, il résiste au choc. C'est parce qu'il est flottant, il est en suspension à l'intérieur du coffre-fort que constitue le boîtier. Exactement. Et c'est ça qui a fait toute la marque. Mais ça fait partie d'un brief qui n'était pas donné. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est dans notre nouvelle campagne de marque pendant 40 ans, c'est « Bulles différentes ». Elle a été faite différemment, c'est un monde complètement unique et elle a été faite autour de cette idée de la résistance et le design a été fait pour cela. Ce qui est amusant, c'est de voir qu'un des trois ingénieurs qui a participé à la création de la G-Choc est aujourd'hui président de la société. Tout à fait. Ça montre la transmission et le côté familial qui est très important dans cette maison. Donc, Guillaume. Guillaume qui est en train de me dire où est-ce qu'il faut que je lise mes notes. Quand même, Guillaume. Il est très gentil, Guillaume. Il est sympa. Je l'aime beaucoup, Guillaume. Guillaume. Dis-moi tout. Donne-moi l'année de la première et de celle que tu vas me passer. 83, GW 5610. IW 5610. GW 56. GW M56. GW M56. Mais alors, elles n'ont que des codes. Toujours. Et tu as des mecs qui connaissent tous les codes par cœur, des passionnés, machin et tout. Ah ouais, la 32, la 48, la même. Quelques-uns, mais après ça, c'est des sobriquets ou des descriptions la carré noire, des choses comme ça. Celles de description de leur manière, la rond, la carré. Elles ont des petits surnoms aussi. Des petits surnoms. Quand il y a des surnoms, tu le diras. Moi, j'en connais un surnom, je l'ai gardé pour faire le malin à la fin. Donc là, celle-là, elle est carrément noire. Elle est carrée. Donc ça, c'est la première. La première. Mais je crois que c'est mieux comme ça que jamais. Je pense. Mais au début d'ailleurs, pour information sur ces boîtiers, la montre qui n'était pas d'ailleurs destinée à un brief de la société n'a pas connu un succès phénoménal. Elle était complètement différente dans son design. C'est devenu d'ailleurs comme ça qu'elle est venu un objet culte, celle-là, cette 5600. Ce sont les ouvriers du bâtiment japonais qui s'en sont emparés avec les marteaux-piqueurs, tout ce qui résistait au choc, qu'à l'attention parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Mais c'est beaucoup plus tard que c'est devenu un produit culte et notamment d'ailleurs, on va peut-être en parler, mais c'est devenu culte grâce aux Etats-Unis et à toute la structure américaine. C'est dans la liste, on en parle après. Alors c'est vrai que vous évitez quand même avec une montre automatique, mécanique, suisse, à complication, de faire du marteau-piqueur. Ce n'est pas du tout conseillé. Dans ce cas-là, vous prenez une G-Shock, par exemple. Donc là, elle arrive aussi, c'est l'avènement du quartz un peu. C'est l'avènement du quartz, tout à fait. On est en train d'exploser, l'industrie japonaise lance de très nombreuses montres à l'avènement du quartz. Donc la mode, c'est la montre à aiguille à quartz. Et vous, vous arrivez avec ça. Donc c'est disruptif quand même. C'est disruptif. On a toujours été disruptif, tu vois, toujours différent, complémentaire, mais différent. C'est sympa, ça donne envie d'emporter une. Franchement, c'est genre la Madeleine de Proust en retombant d'enfance. Donc ça, c'est rigolo. Et alors après, après celle-ci, donc il y a Maître Capelo, G-Shock, qui va me dire si j'ai raison ou si j'ai tort. J'ai en 89 l'affichage analogique qui arrive. J'ai aussi en 92 et on arrive dans les années 90. Donc là, ça change. C'est celle-là. C'est ça ? C'est ta préférée toi ? C'est ta préférée moi personnellement, la DW 6900. Boitier ronde avec le bouton lumière central. Du coup, étant le plus jeune, c'est le bouton qu'on appuie tout le temps. Je me souviens, j'ai appuyé. Mais c'est con, ça use les piles. Mais bon. Oui. Donc là, tu as l'affichage de l'heure dans l'écran en bas et les trois petits compteurs qui sont au-dessus, c'est quoi ? Ce sont des trotteuses. Donc tu auras 3 fois 5 secondes. Donc quand tu fais 3 fois... Donc ça veut dire que ça m'indique tu comprends pourquoi les mecs, ils ont inventé des calculatrices. Quand vous avez une G-Shock au poignet, il vous faut une calculatrice de l'autre côté. Ah d'ailleurs, il y en a une que j'ai passée dans une émission que j'ai faite sur les montres et le cinéma. C'était une avec... Carrément, il y avait la calculatrice dans la montre. Retour vers le futur. Oui, Retour vers le futur. Rien, c'est bon, t'as la rêve. Oui, bien sûr. Ah, j'adore. Bon film. La base. La base. OK. Super. Et là, le bouton qu'on appuie au milieu pour mettre la lumière. Restez pas appuyé parce que ça bouffe la pile quand même. Donc, t'as une anecdote sur celle-là ? Ah ben celle-là, c'est les années 90. Justement, c'est l'explosion de la G-Shock parce qu'on était sur les ouvriers du bâtiment japonais mais tout ça n'avait pas pris encore son ampleur. Et aux Etats-Unis... Je t'interromps. Je sais, j'interromps souvent les gens. Ils disent que c'était pour les ouvriers japonais. C'était aussi pour les cancres à l'école. Je l'avais eu. Vas-y, on continue. Donc, celle-là ? Celle-là, on a fait une publicité aux Etats-Unis avec un match de hockey et une vraie montre pour montrer la résistance. Les gens ne sont pas... Ils se sont emparés du phénomène ? Ils se sont emparés du phénomène. Ils n'ont pas cru. D'ailleurs, on a fait rouler un truc de 33 tonnes dessus et après, toute la street culture et la culture du sport extrême, c'est-à-dire le skate, le surf sur la côte ouest des Etats-Unis s'en sont emparés et c'est devenu petit à petit l'icône de la street culture. Ça veut dire qu'au départ, l'icône G-Shock, c'est celle-ci et les gens reviennent aussi sur celle d'avant parce que maintenant... C'est deux montres digitales exactement qui sont devenues les deux emblèmes de la street culture et vraiment un objet fabuleux, différent, disruptif qui pourtant a été fait pour une montre utilitaire au début et c'est devenu une icône de mône en plus de ses fonctionnalités de l'époque. Les mecs, les collectionneurs que toi tu vois qui viennent dans la boutique qui parlent G-Shock, qui mangent G-Shock, qui sont piquousés à la G-Shock, ils ont plusieurs modèles, plusieurs formes ou ils se concentrent sur un ? Ou il y a tout ? Ah, tu as les deux. Il y a les deux ? Tu auras celui qui est fan de la carré, point. Je veux que des carré, que des boîtiers 5600, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux, j'ai pris différentes versions, full résine, full métal, titane, c'est ce modèle que j'aime depuis toujours et il n'y a pas de problème. Il y a celui qui va aimer G-Shock en général avec les différentes formes. Du coup, ça va être de la 5600 à la 2100. Et pareil, inversement, tu peux avoir le fan de G-Shock qui ne va pas pouvoir aimer certaines formes par rapport à la taille du poignet, par exemple, ou parce que l'identité, la forme de la montre, pour lui, est trop récente et ne lui rapporte pas les abonnements des années 80. Donc, ils vont s'arrêter aux années où en boîtier carré et limite 95. Mais ils ne vont pas aller de ce nouveau modèle. C'est marrant ça. Bon, je vous rassure tout de suite quand il dit 2100, 5000, etc., ce n'est pas le prix. D'ailleurs, si vous voulez le prix, vous l'aurez dans l'article que Chloé fait sur la G-Shock. Ah non, pardon, sur l'article qu'a fait Théo du calibre sur la G-Shock et qui est évidemment sur mywatch.fr. OK, prochaine décennie, alors on y va. Alors après, il y a le capteur thermomètre, c'est bien à savoir, il arrive en 92, tu le savais ? Oui. Non, je sais, c'est de quoi. Tu sais, quand j'ai fait le repérage, parce que je suis venu faire un repérage dans la boutique, je vous raconte l'histoire. L'autre, c'est le dictionnaire G-Shock. Alors je me suis dit, je vais faire des petites enquêtes pour essayer de trouver un truc qui ne s'est pas. OK, en 93, arrive la Frogman, monde de plongée qui fête ses 30 ans et qui répond à la norme ISO. Et là où je n'ai pas pu bien regarder, c'est la norme ISO sur l'étanchéité ou la norme ISO sur les mondes de plongée. En tout cas, on n'en parlera pas cette fois-ci de la Frogman parce que je vais te dire pourquoi. Comme je répare une émission sur les mondes de plongée pour cet été, je mettrai une Frogman dedans. Une que j'ai adoré que tu m'as présentée quand je suis venu faire le repérage, celle avec le crapaud qui tue. La poison d'art. Voilà, le crapaud qui tue, j'adore. Donc celle-là, je vous la réserve, c'est un tease. Vous l'aurez dans l'émission sur les mondes de plongée. Ensuite, on arrive avec un nouveau design. Le rap, c'est celui-là ? C'est celui-là. C'est celui-là. Donc le nouveau design, on en a déjà parlé, 95 sort, donc pour les Etats-Unis, c'est là que tous les plus gros classiques, on va dire, du hip-hop vont arriver. Donc dans les clips, on la voit et tout. Comment ça arrive ? Donc en 95, donc même là, on a eu récemment une édition Wu-Tang de ce modèle-là puisque c'est fêté l'anniversaire du premier album du Wu-Tang. Tous les premiers gros groupes de rap apparaissent à ce moment-là aux années 90. Du coup, l'objet arrive en même temps et en étant quelque chose de très humble pour l'époque, donc direct se marier à la culture hip-hop. Je veux dire, il y a toute la culture hip-hop, mais aussi toute la culture skate-surf de la côte ouest des Etats-Unis. Les surfeurs s'en emparent aussi ? Les surfeurs s'en emparent, les rappeurs s'en emparent. Et d'ailleurs, pour information, qui aiment bien les codes des montres, une édition qui a été vendue il y a quelques mois achetée par une célèbre actrice, Kim Kardashian, qui en a acheté une customisée de celle de Pharrell Williams à 70 000 dollars. Dis donc, 70 000 dollars ? Donc les vieilles G-Shock, en fait, les vieilles, d'abord, elles ne sont jamais vieilles puisqu'elles ne se laissent pas. Les anciennes G-Shock tiennent la côte. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant. Pour finir sur ces deux-là, je voulais juste rajouter une petite anecdote. C'est que nos montres 6900, elle est aussi autorisée par l'armée américaine puisqu'on est aussi des montres résistantes et toute l'armée américaine a référencé des montres dont celle-ci. Et sur les autres, on est aussi estampillés pour pouvoir aller sur la Lune avec la NASA. On est officiel NASA. Il y a plusieurs montres qui sont dessus. Ça veut dire qu'il y a plusieurs montres qui se sont retrouvés au poignet de personnels ou d'astronautes de la NASA et sur celle-ci, c'est devenu une autre militaire. Cela dit, j'ai souvent vu des films d'action où les mecs, ils ont Régé-Shock. Les mecs du RAID ou que ça soit... Enfin, tous les mecs. Les médecines, les hygiènes, le SWAT et tout. Ils ont tous des G-Shock. Mais on les équipe d'ailleurs. On les équipe dans chaque pays. Donc en fait, la chez-soiriste ne fait que reproduire la réalité. Tout à fait. Bon, mais ça, c'est assez intéressant. Bon, maintenant, on passe dans une autre décennie. Première décennie, deuxième décennie, troisième décennie. Vas-y, raconte-moi, c'est quoi celle-ci ? Il y a les aiguilles. Voilà. Troisième décennie, les aiguilles arrivent. Les aiguilles sont mises en avant et on est sur de l'ana-digital. Donc la aiguille et aussi encore du gel qui reste là. Tu appelles ça ana-digital ? Ana-digital. Analogue pour les aiguilles et le digital qui reste là pour le digital. OK. Et la première fois, avec des aiguilles. Donc ça, c'est la troisième décennie. Troisième décennie, les GA100, GA110 qui ont duré bien longtemps, qui durent encore, je veux dire, qui sont encore à la mode. Ils ont porté parce qu'il y a des clans qui ont par rapport à la taille du boîtier qui est conséquent et qui a une forme iconique. C'est la troisième forme iconique, GA5600, la CB900. C'est le boîtier GA100, GA110. L'objectif initial de l'époque, c'était de trouver une autre cible de consommateur qui portait des montres analogiques et comment mettre la G-Shock à une nouvelle cible consommateur aussi dans l'eau. Donc, analogique, ça veut dire avec aiguille. Je vous le dis parce que... Mais il y a surtout quelque chose que vous oubliez qui, à mon avis, est majeure. Et là, je les ai complètement trouvés. Là, ils se disent il va nous sortir un truc. Bah oui. Là, il fait ses petits yeux comme ça. C'est la première fois qu'arrive en collection une G-Shock qui, quand elle est arrêtée, te donne l'heure exacte deux fois par jour. Comme d'habitude. T'as vu comme je t'ai eu, là ? T'as vu comme je t'ai eu ? Eh oui ! Voilà ! Donc, vous ne l'aurez pas à la fin de l'émission. Je vous l'ai casé au milieu. Parce que maintenant, je varie parce que je me suis fait chambrer à cause de ma faim. Et là, on est en plus sur une black un peu fantôme où toutes les choses sont fantômes et c'est vrai que les aiguilles blanches ressortent vachement bien. Ça, là, elle est vraiment super. Classique. Elle est classique ? C'est un bon classique. Et là, quand on veut l'allumer, on veut toutes les allumer. Et là, quand on veut l'allumer, on appuie où ? Light. Ah, d'accord. Light. Ah, oui, 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 ça m'a rendu. Bon, voilà. Donc là, encore une décennie. C'est bien parce que c'est marrant de voir cette progression en décennie. Donc là, t'as aussi tout le milieu du hip-hop qui s'en est emparé et aussi toute la culture manga de la série. On a sorti d'ailleurs des éditions limitées avec Dragon Ball avec One Piece. Là-dessus, on est dans la culture japonaise, la culture de la street culture, du hip-hop, tout ce qui est aussi autour du graffiti. En fait, c'est hyper moderne. C'est hyper moderne, c'est-à-dire qu'à chaque décennie, vous étiez au top de la modernité du truc. Et là, on arrive, c'est-à-dire là, là, on arrive, dernière décennie, mais toujours avec des aiguilles. Donc, on a le bracelet et lunettes en... En résine. Ok. Mais elle est vachement légère, celle-là. Très légère parce qu'il y a un tas du boîtier qui est protégé par du carbone. Ah, du carbone. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette arrivée ? Là, on change de cap. La forme du boîtier est un peu différente ? L'octogone. C'est là où arrive l'octogone ? L'octogone des G-Shock. C'est ce boîtier-là avec la lunette octogonale qui fait qu'elle a eu le surnom de Casio, peut-être ? Alors là, Franck, je t'interromps tout de suite, moi. Merci. On n'appelle jamais ça te montre comme ça. C'est la série 2100. Tu ne trouveras sur aucun document, aucun site, aucun poste cette dénommation. Ce sont des communautés qui s'en sont emparées sur Internet. C'est la communauté qui a donné ce surnom. C'est la communauté. Mais nous, en aucun cas, ça s'appelle la 2100 que l'on décline dans plusieurs modèles, plusieurs couleurs, plusieurs tailles, plusieurs matériaux et qui permet de cibler une cible assez large par son design minimaliste. Des amateurs de montres, des hommes, des femmes, des branchés, des non-branchés. Tu sais, c'est marrant parce qu'il y a une autre marque célèbre avec une couronne, Rolex pour ne pas la nommer, dont la communauté est également très importante et qui donne des surnoms au monde. Tu as la Pepsi, tu as la Batman, tu as la Starbucks, tu as la Hulk. Mais Rolex jamais ne parle des surnoms et ne veut pas qu'on en parle. Ils disent non, nous, elles n'ont pas de surnoms, elles ont des noms, vous, elles ont des codes, des numéros. C'est assez amusant de voir que les communautés s'emparent d'un phénomène, surnomment les montres, mais que les manufactures en aucun cas n'utilisent ces surnoms. Bon, Guillaume, je vois que tu m'as préparé un plateau, donc un plateau qui brille un peu plus. Je crois que là, on arrive vraiment dans le premium. Les choses sérieuses. Les choses sérieuses. Alors, Vagram, 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 temps mort. Temps mort. On vient pour tourner une émission qui dure 20 minutes sur l'anniversaire de la G-Shock et on se retrouve avec 3 heures de rush. Donc, Vagram, on fait un deuxième épisode ? Euh, ouais. Bon, parce que l'autre, là, au début, il ne veut pas parler et après, on ne l'arrête plus. Donc, on va parler des premiums. Donc là, vous allez voir maintenant des montres de dingo. Vous allez voir des collabs. Vous allez voir des historiques. Vous allez voir des full metal. Vous allez voir... Non, pas celle du crapaud qui tue parce que celle-là, je me la garde pour après. Pour les pongeuses. Et vous allez voir surtout des modèles, mais vous ne savez même pas que ça existe, avec des matières de folie totale. Donc, G-Shock 2, le retour. Et lui, c'est l'Alien. G-Shock 2, C'est l'Alien. C'est l'Alien. C'est l'Alien. C'est l'Alien. Sous-titrage ST' 501